Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Héloïse Thérault. Je suis une étudiante en thèse, je fais ma thèse à l'école normale supérieure dans un domaine qu'on appelle les neurosciences cognitives. Mais bon, je pense que vous avez entendu parler de neurobiologie, psychologie, philosophie expérimentale. Je ne vais pas vous embêter sur ce que sont les neurosciences cognitives. Juste sachez que ce que j'étudie, c'est comment les gens prennent des décisions. On essaye de regarder aussi en IRM quelles sont les zones de leur cerveau qui s'activent en conséquence. Surtout, si on est là aujourd'hui, si on s'est déplacé, on va vous parler un peu de la méthode scientifique. Comment vous, en classe, vous pouvez faire des expériences avec vos élèves pour essayer que vous et eux-mêmes en appreniez plus sur les neurosciences et sur comment fonctionne leur cerveau. Après, on n'est pas ici pour vous faire un cours. Si on est ici en présentiel, surtout, c'est pour pouvoir répondre à vos questions. Parce que je pense que vous avez déjà commencé à réfléchir à ce projet. Vous avez sûrement des pistes, des débuts de... Des projets, en fait, s'appellent. Des débuts de choses qu'on essaye de réaliser. Et je pense que c'est ça ce qu'on va faire aussi, surtout au cours de 7 heures. C'est de répondre à vos questions et d'essayer de voir comment on peut mettre ça en place. En fait, tout simplement, faire une expérience scientifique dans le cadre d'une classe. Donc voilà, je vais laisser la parole à Jessica qui va se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Jessica. Je suis étudiante en deuxième année de master de recherche en sciences cognitives à l'école normale supérieure. Et je travaille cette année, en fait, sur un projet de recherche sur l'apprentissage de la lecture. à l'école élémentaire. Donc, en fait, on a suivi les mêmes élèves du CP au CM2. Donc là, ils sont en CE1, parce que le projet a deux ans. Et puis, on regarde comment... Qu'est-ce qui explique les performances en lecture ? Quels sont les habiletés qui sont importantes ? Et comment, par la pédagogie, justement, on peut favoriser ou pas l'apprentissage de la lecture ? Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux liens entre recherche et éducation. Donc, alors, est-ce que... J'ai vu qu'il y avait pas mal de thèmes qui portaient sur la mémorisation, les émotions. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse peut-être une petite revue des thèmes qui vous intéressent ? Comme ça, après, on peut orienter aussi ce qu'on dit pour que ça colle avec vos projets. Et en fait, quand vous prenez la parole, ça nous intéresse de savoir quelle classe vous avez, enfin, quelle tranche d'âge, etc. Et dans le cadre de quel cours, SVT, français... Enfin, ce genre de petits détails pour qu'on puisse resituer votre projet. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur quel est son projet ? Alors, moi, je travaille avec Virginie. Nous, on n'a pas une classe puisque c'est un service d'accueil familial éducatif. Je suis éducatrice spécialisée. Et du coup, à la base, Steph Virginie qui avait ce projet de neurosciences et travaillait du coup sur l'image mentale. Et du coup, nous, on travaille, on a un petit groupe de six enfants. Et ils ont, entre 10 et 12 ans, on a un CM2, des sixièmes et un cinquième. Voilà. Et on a déjà fait... Du coup, on effectue notre travail de recherche avec les enfants sur leurs semaines de vacances scolaires. Et là, on a effectué une semaine de stage sur les vacances de Toussaint. Et bon, voilà, du coup, on a déjà un petit peu entamé la démarche. Mais il n'y a rien de... On a encore plein de travail à faire. On travaille ensemble. Moi, j'avais pas mal de questions. On a commencé à en discuter tout à l'heure sur comment travailler cette question de comment mettre l'enfant justement en position de chercheur par rapport à ce qu'on lui propose au niveau de la... Voilà, c'était ça l'essentiel de mes questions. Donc, moi, je suis Marine. Je suis enseignante en SVT dans un lycée en Saône-et-Loire. Le projet est vraiment à ses prémices, dans le sens où c'est partie d'une observation concernant les élèves en accompagnement personnalisé sur un manque de motivation. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance des aventuriers sur le cerveau. Donc, j'aimerais bien monter quelque chose avec eux. J'ai pris contact avec ma marraine. Mais rien n'avait fait pour le moment avec les élèves. Et c'est vrai que j'attendais un petit peu la journée d'aujourd'hui pour voir quelle piste et effectivement quelle façon on peut mener ce type d'expérimentation, sachant qu'on n'a pas d'IRM dans nos établissements et que c'est peut-être difficile de se déplacer. Donc, ce serait effectivement comment on fait pour mener... pour recueillir des données et pouvoir les interpréter après. Bonjour, je m'appelle Albert. Je suis chercheur. En fait, on parraine une classe. Et Mariam pourra vous en dire un peu plus, je pense. C'est juste pour rapporter... C'est juste pour relayer ce que notre binôme enseignante nous a dit qu'elle était très intéressée par savoir comment on gère les émotions et comment une fois qu'on est énervé ou dans des situations tenses, comment revenir à ce... Comment essayer de se calmer et reprendre le dessus. Bonjour, Colin Fillodot. Je suis en Ulysse, donc avec des élèves adolescents en collège en situation de handicap. Et voilà, on aimerait travailler avec Jessica sur essayer de voir quelle stratégie peut les aider à développer leur attention et éventuellement leur mémoire. Ils ont entre 6e et 3e, donc entre 12 et 16 ans. Alors j'ai... Donc moi j'ai une classe de CM2 et on s'est interrogé avec mes élèves sur quels étaient les éléments qui rentraient en jeu quand on apprend quelque chose. Et on est arrivé à se dire qu'il y avait une partie qui était la mémorisation des différentes choses qui se passent dans la classe. Et donc j'en suis là. L'envie... Oui, quand on apprend, il y a une partie où il faut mémoriser. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans l'apprentissage. C'est ce qui va rester, c'est ce que je vais pouvoir réutiliser, réactiver à différents moments. Voilà. Là je suis obligée de résumer parce que si le tour de table veut être entier. Donc on a déjà commencé à débattre de ce que c'est que la mémoire. Et voilà, je suis en relation avec la chercheuse pour aller plus loin. Bonjour, moi c'est Stéphane. Donc moi j'ai les élèves de 4e. Et je suis toujours dans le même concept comme ma collègue à côté. En fait les élèves, on a fait un constat, ils ont eu un mauvais devoir. Et ils n'avaient pas de méthodologie pour apprendre. Donc le but c'est justement de créer des méthodes. Quelles sont les méthodes... Que eux-mêmes créent ces méthodes pour améliorer leur apprentissage. Donc faire des tests. Le but c'est de faire tester plein d'élèves dans le collège de différentes façons pour améliorer leur apprentissage. Que chacun se connaisse par lui-même. Parce que forcément chacun est différent. Donc chacun doit avoir sa propre méthode. Donc essayer de créer quelque chose à distribuer aux autres élèves. Une sorte de petite fiche pour que les élèves se connaissent en disant est-ce que j'apprends mieux moi ? Comme disait tout à l'heure la personne en chantant ou en lisant ou en réécrivant. Et ça serait eux-mêmes qui essaieraient de créer... Oui. C'est seul. Non, seul. En fait ils ont un gros souci à l'apprentissage seul à la maison. C'est vraiment ce souci-là qu'ils ont. Ils sont tout seuls et il faut qu'ils se débrouillent. Tout seuls. Donc que des élèves parlent à d'autres élèves pour essayer justement de trouver des moyens pour ça. Oui. Voilà. Que chacun apprenne d'où vient la mémoire avec tout le monde me binombe, la chercheuse. On va voir un peu ça. Qui voit un peu la mémoire et qu'à partir de ça on voit qu'on peut avec les émotions comme on en parlait tout à l'heure. Et comme chacun est différent moi je pense qu'en chantant j'apprendrai pas mieux par exemple. Voilà. Je pense pas. Mon avis. Donc comme chacun est différent c'est que chacun tout seul à la maison puisse se débrouiller quoi. Pour améliorer ses apprentissages. Parce qu'ils ont personne qui les aide concrètement. Voilà. Bonjour. Muriel Mélier. Donc moi je suis avec une classe de CM2. Pour l'instant le projet a pas vraiment démarré mais l'idée c'est de travailler sur la mythologie et les difficultés d'apprentissage en lien avec le livre de Serge Boimard mais bon après pour l'instant oui ça va être compliqué de faire rapide. En fait Serge Boimard a écrit un livre qui s'appelle Les enfants empêchés de penser et dans ce livre en fait il explique très très enfin je vais faire un résumé très rapide ça fait longtemps que je l'ai lu donc je me souviens plus de tout mais en gros que le fait d'étudier les mythes les grands mythes permet aux élèves de dépasser un peu leur peur qui crée des blocages lors des apprentissages en fait. Voilà. C'est l'idée de départ après je sais encore pas comment je vais mener vraiment la recherche au pire je lirai les mythes et on verra bien ça nous mènera faire une recherche là dessus sur en quoi laisser ce travail sur ces grands textes de mythologie va effectivement peut-être aider à débloquer certains élèves en fait je me souviens plus trop mais je pense qu'il a fait des il a testé il a fait des tests Oui oui je pensais prendre le temps de relire le livre quand j'aurai le temps c'est ça le problème entre minuit et deux heures du matin c'est toujours pareil mais oui l'idée après c'est de me réinspirer du livre aussi pour voir après après on trouve beaucoup de choses aussi sur internet donc en fait le truc c'est les enfants des fois sont en difficulté pour lâcher ce qu'ils connaissent pour aller vers ce qu'ils ne connaissent pas parce que ça leur fait peur et c'est ce point là qui bloquerait et l'idée en fait de travailler sur les mythes sur les contes il n'y a pas que les mythes ça marche aussi avec les contes c'est que ça permet aux élèves de tester ces émotions en étant suffisamment décentrés par rapport aux personnages de ces mythes et de ces contes on peut on s'identifie mais pas suffisamment de loin en fait pour pouvoir dépasser en fait ces appréhensions voilà alors donc Romance Cornet donc moi j'ai une classe de CM1 CM2 et moi je suis partie sur le travail autour des émotions parce que voilà le profil de classe que j'ai une partie de la classe qui bouge pas mal et qui est souvent en conflit surtout des garçons et l'idée c'est de travailler sur les émotions pour apprendre à les identifier pour apprendre à les gérer voir comment on peut trouver d'autres solutions pour la gestion des conflits pour la façon de se parler en général donc voilà à travers en fait plein de choses l'art plastique à travers les mimes donc la problématique c'est comment identifier et apprendre à gérer ses émotions au quotidien pour être mieux dans la classe quoi alors on l'a pas regardé non du tout en fait j'ai vu avec la chercheuse qui est ma reine justement quand le placer donc si je le montre si je l'avais montré au début en fait ça aurait déjà donné des réponses donc j'ai ni montré les c'est pas sorcier ni montré en fait vice versa bon sachant qu'il y a des enfants qui vont vivre au cinéma mais voilà pour moi c'est vraiment je suis persuadée que le fait d'apprendre à poser ses bagages à l'entrée de la classe ce qui va ce qui va pas ça permet aussi d'être plus serein dans la classe disponible pour les apprentissages quelqu'un qui arrive en colère qui arrive triste qui arrive énervé ou même tout joyeux parce qu'il s'est passé voilà quelque chose il est pas disponible pour se mettre au travail donc il faut apprendre à différer à poser si on est plein de ses émotions non on est pas disponible pour se mettre au travail et se poser dans son travail en fait c'est apprendre oui après voilà pour moi c'est comment est-ce que les enfants vont-ils comment est-ce que je vais les aider à apprendre à gérer les émotions pour être disponible en classe quoi comment est-ce que quand ils sont ils ont une dispute ils sont pas d'accord entre eux comment est-ce que on peut leur apprendre à dire bon je réagis pas à chose je me pose et on essaie de dialoguer plutôt que de se taper dessus par exemple tout ça après voilà moi l'attention voilà après moi c'est plus le côté gestion des émotions après voilà après voilà moi je reste plus sur la gestion des émotions et voilà comment arriver à les identifier en parler et puis s'en défaire un petit peu je m'appelle Amélie Vaché moi j'ai une classe de CE2 et et je vais essayer d'explorer l'apprendre à travers des questions de sciences humaines donc qu'est-ce qu'apprendre comment enfin pourquoi apprendre comment apprendre et essayer d'établir un lien entre apprentissage et plaisir voilà donc j'ai parce qu'il y a de la philo parce que pourquoi apprendre qu'est-ce que le plaisir c'est plutôt de la psycho parce que comment apprendre si on apprend avec les perses et de la socio enfin voilà parce que voilà donc essayer de réfléchir sur plusieurs questions autour de l'apprendre et essayer de créer un lien créer un lien non explorer un lien entre apprentissage et plaisir qu'ils essayent de de tester de créer eux-mêmes des situations qui leur font plaisir pour voir s'ils sont plus efficaces parallèlement à des situations de déplaisir où on verra où on testera aussi l'efficacité en fait contenu et méthode mais c'est peut-être très large c'est très très large à mon avis mais après je régulerai au fur et à mesure on fera ce qu'on pourra alors là c'est fait c'est fait madame vous avez parlé ah vous avez pas de place d'accord ok bah il n'y a pas de tissu alors on va peut-être commencer le powerpoint et bon du coup on a préparé un petit powerpoint pour l'occasion pour aborder comment on met en place une expérience enfin quelle est la démarche à suivre etc bon à nouveau le but c'est pas de faire un cours donc vraiment dès que vous avez une question vous nous interrompez et dès que vous faire un galette j'ai pris la première occasion pour m'en débarrasser alors ouais c'est du tout c'est un vrai ça a bien donc là l'idée en fait c'est de on va commencer par vous montrer quelques expériences qui sont utilisées en psychologie pour étudier les processus cognitifs ce qui se passe dans nos têtes c'est le mot compliqué pour dire ça et donc en fait l'idée c'est de voir comment à partir d'une idée générale ou d'un phénomène cognitif donc par exemple l'attention les émotions comment en fait concrètement on peut l'étudier parce que c'est pas forcément évident de le savoir parce que par exemple si on s'intéresse à la philosophie on va voir qu'il y a beaucoup d'introspection qu'il y a beaucoup de subjectivité donc l'idée quand on essaie de faire une recherche c'est aussi d'avoir des outils pour avoir des indicateurs de ce qu'on cherche à étudier en fait donc c'est ce qu'on va vous montrer avec quelques petites expériences qui existent déjà par exemple à partir de cette question est-ce que notre cerveau fait parfois des choses automatiquement sans que nous ne fassions attention il y a plein de tâches qui permettent déjà de mesurer un peu ce que ça peut être l'attention et les processus automatiques donc celle-ci est assez connue certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ah oui le grand jeu oui on peut dire les couleurs de l'encre donc là en fait on vous demande de lire de dire la couleur de l'encre pour chaque mot donc jaune, rouge, vert, rouge donc on vous mesure on mesure le temps que vous mettez à lire tous les mots de la liste et puis après on recommence on met le compteur à zéro et on vous demande de lire cette liste là donc qu'est-ce qui a changé par rapport à celle d'avant ouais donc là en fait c'est pas du tout c'est pas congruent donc en fait ce qu'on a tendance à faire c'est à lire automatiquement le mot jaune alors qu'il faut qu'on dise rouge parce que c'est le nom de la couleur et en fait cette tâche là donc quand on mesure on voit en général qu'on met plus de temps à lire cette liste là que celle d'avant et qu'on a aussi pas mal d'erreurs parce que la lecture en fait à partir d'un certain niveau ça devient automatique et on n'y fait plus attention et donc en fait on a une espèce de réponse automatique et intuitique qu'il va falloir inhiber enfin mettre de côté pour vraiment se concentrer sur le nom de la couleur donc c'est quelque chose qui permet d'aborder l'attention l'inhibition qui est un phénomène assez important et qui s'applique aussi j'en parle pour ceux qui s'intéressent aux émotions aux émotions qu'il va falloir aussi contrôler et mettre de côté dans certains cas et par rapport à la mémoire donc il y a un thème qui vous intéresse beaucoup aussi donc qu'est-ce qui peut nous déconcentrer et nous empêcher de mémoriser des informations là c'est pareil on peut faire des expériences là-dessus donc à partir de l'idée donc ça on va vous expliquer un peu après comment on trouve ces informations là mais il y a l'idée quand on apprend on a besoin de à la fois de garder des informations dans sa mémoire et de les utiliser pour apprendre donc par exemple si j'apprends une liste de chiffres je vais me dire 2, 3, 5, 6, 7 je vais la garder dans ma tête pour essayer de mémoriser et alors comment on peut voir si quelque chose nous empêche de faire jouer cette mémoire de travail donc de maintenir de l'information et de s'en servir en même temps on peut demander aux enfants de retenir une liste de mots donc on va leur passer sur leur flasher des chiffres sur un écran on va leur dire à l'oral et puis après on peut leur demander on va faire la même chose mais cette fois-ci en même temps vous allez taper dans les mains et on va voir s'ils arrivent aussi bien à mémoriser les chiffres et puis on peut le faire une troisième fois en disant en même temps on va vous mettre les chiffres sur un écran petit à petit et puis en même temps vous allez faire là, là, là et puis vous allez aussi essayer de retenir les chiffres donc est-ce que le fait de parler en même temps ça va vous gêner pour la mémoire et puis après on peut essayer plein de choses en écoutant de la musique enfin, on peut inventer plein de choses et puis là, c'était des exemples pratiques après, donc on va revenir un peu sur la démarche qui est, enfin il y a des démarches assez typiques en fait pour élaborer de problématiques à partir des thèmes qui vous intéressent donc déjà ce qu'on a fait là avec vous c'est de savoir quel est le thème général donc j'ai l'impression que vous avez tous déjà défini ce thème et après, en fait l'idée pour savoir comment on met en place des expériences comme celles qu'on vous a présentées il faut déjà qu'on se pose une question de recherche assez précise en fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qui existe sur le sujet donc l'attention par exemple on va regarder sur internet on va regarder dans des livres des vidéos de conférences comme vous voulez et puis on va essayer de savoir déjà ce que c'est que l'attention alors c'est quelque chose en fait qui peut sembler très rébarbatif mais de faire des définitions souvent ça aide énormément déjà à savoir ce dont on parle à se mettre d'accord avec les élèves aussi parce que des fois on n'est pas d'accord alors que c'est juste qu'on ne parle pas de la même chose et ça permet d'élaborer petit à petit une question de recherche donc de savoir ce qu'on va chercher vraiment à étudier donc là par exemple c'était est-ce que la musique nous dit ce trait-elle et déjà d'avoir en fait une question assez précise ça permet de savoir ce qu'on va utiliser comme matériel en fait ah oui c'est vrai il y a ce micro en fait la différence entre le thème et la question de recherche c'est que votre thème ça peut être une question enfin typiquement j'ai entendu comment est-ce qu'on régule des émotions je ne sais plus un truc sur la mythologie est-ce que la mythologie nous aide à apprendre enfin voilà c'est des questions mais la différence entre le thème et la question de recherche c'est que la question de recherche c'est une question qui les pardon ah ok la question de recherche en fait de quoi ? ok je ne comprends plus rien la question de recherche en fait c'est une question que vous allez pouvoir tester de façon expérimentale c'est-à-dire qu'à la fin vous allez faire votre expérience le résultat de votre expérience va vous donner la réponse à votre question c'est-à-dire oui non dans quelle mesure dans quelle proportion dans quelle quantité alors que votre thème typiquement comment est-ce qu'on régule des émotions vous voyez bien que c'est un thème qui est tellement général que vous ne pourrez jamais y répondre avec qu'une seule expérience donc le truc c'est que vous pouvez très bien faire un processus interactif c'est-à-dire que vous arrivez avec vos élèves peut-être vous-même en tant qu'enseignant vous avez un thème ou alors vous pouvez aussi bien dire aux élèves on va faire une expérience quels sont les thèmes qui vous intéressent enfin je ne sais pas si vous voulez que l'approche vienne de vous ou plutôt des élèves bon chacun fait ce qu'il veut dans sa classe mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez qu'il y a un pas à faire entre le thème et la question de recherche et ça ça peut prendre l'objet de plusieurs séances vous parlez d'un thème ensemble vous définissez une question plus précise et après soit vous-même en tant qu'enseignant vous faites la recherche bibliographique pour avancer et pour avoir une expérience à leur faire faire soit vous pouvez aussi demander à vos élèves bon tout dépend de la motivation et des modalités bien sûr mais demander à vos élèves de faire eux-mêmes la recherche bibliographique pour qu'au fur et à mesure en passant d'un thème qui est une question super large vous arriviez à une question de recherche et un plan de recherche c'est-à-dire ensemble on va faire cette expérience dans cette expérience on va mesurer cette donnée cette variable et si on a tel résultat on l'interprétera comme ça c'est-à-dire on donnera soit la réponse oui ou non à notre question si on a tel résultat qu'est-ce qu'on en fait donc tout ça en fait c'est des choses que vous pouvez faire en amont dans la classe c'est-à-dire si vous arrivez genre ouais on va faire une expérience bon allez c'est parti on va peut-être tester ça enfin je dis pas que c'est mauvais parce qu'en soi on apprend toujours quoi qu'on fasse de toute façon on apprend de nos erreurs comme de nos succès mais vraiment la démarche scientifique c'est avant que vous ayez les résultats vous sachez où vous allez et si vous avez tel résultat dans ce cas vous allez dans cette direction et qu'est-ce que vous mesurez exactement et tout et je vous dis ça parce que nous aussi dans les laboratoires parfois on se dit ouais on va partir sur ça on commence à faire une expérience on teste deux personnes on fait ah non en fait faudrait qu'on mesure ça ou alors ça marche pas du tout on va plutôt faire ça enfin je dis pas ça pour vous mettre la pression pour vous dire oula il faut que j'ai un truc extrêmement cadré parce que nous-mêmes on fait pas ça enfin on est là pour dire des vérités aussi et clairement c'est une vérité en science mais je vous dis juste qu'il faut que vous gardiez ça à l'esprit qu'est-ce que je vais mesurer et surtout ce que je vais mesurer à quelles questions ça répond en sachant que ça ne pourra pas répondre à toutes vos questions donc il faut que vous en sélectiez n'est une qui est précise ah d'ailleurs est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? non c'est bon ? ouais ? alors deux micros non mais par rapport à la démarche scientifique des sciences exactes en fait comment on l'adapte aux sciences enfin aux neurosciences est-ce qu'on part est-ce qu'on fait plus des questionnaires est-ce que par rapport à vraiment la méthodologie réellement de la démarche ? voilà parce que donc une fois qu'on sait ce qu'on veut étudier alors juste je reviens sur ce point-là ce qui est c'est très basique mais à mon avis ce qui est super important c'est de vraiment dialoguer en classe c'est pas enfin dans le monde de la recherche aussi on n'est pas forcément même si on a peut-être cette idée-là en général c'est pas des chercheurs qui sont tout seuls devant leur ordi en train de faire leurs hypothèses il y a beaucoup de réunions il y a plein de gens qui parlent qui confondent leur point de vue leur définition des choses etc donc c'est quelque chose qui est vraiment très constructif pour ça donc je pense que ça vaut le coup de faire un grand débat en classe et pas forcément systématiquement donner un devoir personnel aux élèves à chaque fois enfin après vous êtes maître de ce que vous faites en classe mais ça peut valoir le coup ça peut être aussi très intéressant pour les enfants de participer à ça et du coup donc il y a une question qui est une étape qui est importante c'est de mesurer en fait ce qu'on veut mesurer donc par exemple pour les émotions est-ce que voilà on va utiliser des questionnaires est-ce que on va utiliser des temps par exemple je sais pas le temps qu'on va passer à dire on va présenter une image et l'enfant va devoir dire voilà ça c'est la joie ça c'est la tristesse on va essayer de mesurer le temps de reconnaissance des émotions pour la mémoire est-ce qu'on va utiliser une liste de mots puis on va voir combien de mots les enfants ont retenus ou est-ce qu'on va voir combien de temps il met à retenir toute la liste voilà c'est plein de choses en fait qu'il faut définir et c'est ce qui permet aussi de rendre l'étude objectif parce que malheureusement les processus cognitifs si on se base uniquement sur ce qu'on a l'impression qui se passe souvent c'est pas très précis on n'a pas vraiment confiance de comment on fonctionne donc c'est important d'avoir une mesure extérieure pour comparer aussi les élèves et pour confronter ces points de vue et donc par exemple on va se poser une question de recherche et puis on va se dire ok je vais mesurer le nombre de chiffres retenus dans une liste et puis ça ça va être ça la mémoire et maintenant je vais voir ce qui peut influencer c'est la mémoire et après ce qu'on fait alors en psychologie on appelle ça des conditions donc c'est des groupes en fait ou des situations qui sont différentes donc par exemple pour reprendre l'exemple de tout à l'heure est-ce que la musique ou est-ce que le fait d'écouter des gens parler ça va m'empêcher de mémoriser quelque chose on va faire une condition on va juste présenter une liste de chiffres on va faire une autre condition on va la présenter et puis les élèves vont écouter de la musique en même temps et on va faire une troisième condition où ils vont écouter une conversation donc ils vont être dans cette situation-là et puis après on va mesurer combien de mots ils ont retenus donc il faut savoir vraiment ce qu'on utilise donc les stimuli c'est le mot qui veut dire ce qu'on présente aux élèves donc par exemple tout à l'heure c'était la liste des mots jaune, rouge, bleu, vert ça va être une liste de chiffres à retenir etc et puis donc on va faire ces situations-là donc c'est vraiment un exemple ça dépend de ce que vous voulez mesurer etc et étudier et puis alors ce qu'on peut faire c'est mettre chaque élève dans chaque situation et puis on va voir comment ces performances évoluent bon après ça pose quelques contraintes par exemple là il faut faire attention si on met la même liste de chiffres forcément après dans la troisième condition ils peuvent mieux s'en souvenir parce qu'ils l'ont déjà vu deux fois avant donc il faut faire attention à ce qu'on utilise comme matériel et puis sinon on peut diviser la classe en trois et puis dire voilà on va mettre un groupe dans la première condition un groupe dans la deuxième et un groupe dans la troisième et là aussi il faut faire attention à certaines choses par exemple on va pas mettre tous les élèves les plus âgés dans un groupe parce que peut-être qu'ils auront des facilités par rapport aux autres ou ce genre de choses oui alors toujours pas forcément est-ce que vous avez une idée d'expérience quand vous dites ça ok parce qu'en fait il faut savoir que les groupes témoins ou les groupes contrôles si on teste plusieurs choses il va falloir le même nombre de groupes témoins par rapport au nombre d'hypothèses qu'on veut rejeter alors je sais pas du tout si ça vous parle mais en gros imaginez vous avez trois hypothèses je pense que l'apprentissage c'est favorisé par ça par ça ou par ça par le rap la musique classique ou j'essaie de trouver un truc qui favorise l'apprentissage je sais pas être joyeux enfin le silence enfin voilà vous allez devoir trouver un groupe témoin pour chaque chose que vous voulez contrôler je sais pas si c'est clair si vous voulez savoir si ça dépend vraiment de votre sujet par exemple si vous voulez savoir si le rap ou la musique classique ça aide à apprendre votre groupe témoin c'est un groupe silence donc ça marche pour les deux choses parce que dans les deux cas on étude la musique donc vous avez le même groupe témoin si vous voulez savoir si le rap aide à apprendre ou le fait d'être d'humeur joyeuse aide à apprendre il vous faut un groupe témoin pour l'humeur joyeuse des enfants qui sont d'humeur morose et un groupe témoin des enfants qui apprennent dans le silence vous voyez ce que je veux dire en termes d'hypothèses et de groupe témoin en vrai je sais pas si vous non non mais je sais pas si vous comptez publier ça dans des journaux scientifiques ou pas ça dépend de quel degré d'exigence vous voulez vous mettre par rapport à vous même et aussi ce qu'on nous a dit c'est qu'en fait quand on met les élèves dans une situation d'incertitude c'est à dire qu'on leur dit voilà on a telle hypothèse et telle hypothèse et selon les résultats de l'expérience ça ou ça ça va être vrai les élèves il paraît qu'ils aiment pas du tout ça enfin moi je l'ai pas fait on nous l'a raconté c'est à dire que les élèves sont là mais forcément il n'y a qu'un truc qui est vrai sur l'autre et typiquement si un truc est vrai il doit être vrai pour tout le monde c'est à dire s'ils vont voir que certaines élèves apprennent mieux grâce au rap alors que d'autres apprennent mieux par la musique classique mais là ça va être gros débat pendant une heure mais pourquoi c'est pas normal ça marche pas cette expérience donc c'est ce qui est compliqué à faire de l'expérimentation d'un cadre scolaire c'est que les élèves ne sont pas du tout confrontés à cette démarche de façon habituelle habituellement on leur fournit un savoir qui est carré c'est voilà la vie ça marche comme ça il y a des atomes il y a du vide enfin c'est pas parfois il y a des atomes parfois il y a du vide donc je pense qu'en tant qu'enseignant c'est surtout ça que vous aurez à gérer et après tout ce qui est de la rigueur scientifique on va dire je pense que ça dépend si ce que vous faites c'est un projet qui avant tout est scientifique pour vous et bien faites attention à tout ce qui est de la rigueur scientifique si vous voulez que ça soit un projet pédagogique c'est à dire que vos élèves apprennent en faisant des expériences faites attention à tout ce qui est accompagnement pédagogique je ne peux pas vous donner une réponse claire ça dépend vraiment des objectifs que vous fixez en tant qu'enseignant un conseil que je vous demande c'est comment choisir le panel pour les expériences parce qu'imaginez je fais un test je fais du hasard pur je prends des élèves allez j'en mets 5 ici 5 là 5 là sauf que les 5 à la base ont plus de capacité pour apprendre que les autres imaginez j'ai aimé les 5 qui sont super bons à la base à apprendre à faire écouter du rap 5 qui ont des difficultés à apprendre et eux je leur mets la musique classique forcément les résultats sont faussés alors il y a 2 façons de faire soit vous prenez vos élèves vous les classez selon une liste alors un truc qui est plus intelligent c'est horrible à faire et après vous répartissez dans chaque groupe je sais pas leurs notes dans votre matière à quel point vous avez l'impression qu'ils sont intelligents vous faites un classement qui soit le plus objectif possible et après vous répartissez dans chaque groupe de façon à ce que la moyenne soit identique dans chaque groupe c'est à dire que dans chaque groupe il y a des élèves plus ou moins bons plus ou moins intelligents ça c'est galère moi ce que je vous conseille de faire c'est vous prenez un dé vous donnez un numéro à chaque élève vous tirez au dé et selon le numéro qui sort vous le mettez dans le groupe 1, 2 ou 3 et ça c'est ce qu'on fait en science c'est à dire les gens qui viennent ah mais alors ça exactement en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en science nous on fait passer des participants qu'on ne connait pas c'est à dire les sujets de nos expériences les gens qui participent on ne les connait pas vous vous connaissez vos élèves donc vous avez des pieds en plus par rapport à nous et auxquels on n'est pas confrontés je les connais Après, il est possible de prendre les mêmes élèves dans chaque condition. Comme ça, justement, on sait que les différences, déjà, par exemple, si en général, chacun le fait par exemple, sans musique et avec musique, si en moyenne il y a un problème avec la musique, on sait que ce n'est pas dû au fait que les gens qui ont écouté la musique sont différents de ceux qui ne l'ont pas fait, puisque c'est les mêmes. Donc ça, ça a des avantages et des inconvénients, mais un avantage, c'est qu'au moins, déjà, il n'y a pas ce biais de groupe. Et quelque chose aussi auquel on peut faire attention, c'est aux attentes. Et il y a quelque chose qui joue un rôle aussi, c'est les attentes qu'on induit, c'est une sorte de biais, c'est les attentes qu'on induit chez les enfants. Donc il faut faire attention aussi à ne pas, si vous faites des groupes, ne pas faire des attentes différentes par rapport aux élèves. Par exemple, ceux qui sont dans un certain groupe, on leur fait comprendre déjà que leur groupe, c'est un peu plus difficile, ou qu'on les a sélectionnés pour être dans ce groupe-là parce que c'est plus fun, ou je ne sais pas. Il faudrait qu'ils soient dans les mêmes conditions, déjà qu'ils ne se sentent pas dans des positions inégalitaires, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on peut induire tout bêtement. Vous prenez un groupe d'élèves et vous êtes persuadés qu'ils sont plus intelligents, ou vous leur faites croire ça, et ça va changer les résultats. Juste pour faire un petit point méthodologique, ce qu'on disait, est-ce qu'on fait différents groupes, ou est-ce que la même personne, on lui fait passer les deux conditions expérimentales ? Donc ça, c'est un gros problème en science et on l'a au laboratoire. En gros, c'est la question, est-ce qu'on fait un truc inter-sujet ? C'est-à-dire qu'ici, vous avez trois élèves. Alors, je dessine très mal les élèves, mais vous me faites le plaisir de les reconnaître. Ici, vous avez six élèves, donc vous avez trois élèves qui passent une condition, trois élèves qui passent une autre condition et vous comparez leurs résultats. Ou alors, est-ce qu'on fait l'expérience en intra-sujet ? C'est-à-dire qu'ici, vos trois élèves, ils commencent par passer la condition 1, et après, les trois mêmes élèves passent la condition 2. Vous voyez ? Donc, au moins, vous avez... Et pareil, les élèves qui ont commencé par passer la condition 2, après, passent la condition 1. L'avantage, c'est qu'ici, dans chaque groupe, vous avez trois élèves, un échantillon de trois élèves, alors qu'ici, dans chaque groupe, à la fin, vous avez six élèves. Vous voyez qu'avec... En fait, il y a des avantages et des inconvénients à ces deux méthodes. C'est-à-dire que, OK, vous augmentez votre nombre de groupes, mais dans la méthodologie intra-sujet, vous avez des effets d'ordre. C'est-à-dire que, peut-être, commencer par avoir du rap, puis de la musique classique, ça change quelque chose à avoir d'abord de la musique classique, puis du rap. Et bien là, bienvenue dans nos problèmes de scientifique, où à chaque fois, on se pose la question, est-ce que j'ai fait la bonne méthode ? Et bien, ce sont des discussions sans fin. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'il y avait ces deux méthodes qui étaient possibles, enfin, exactement comme Jessica l'avait dit, donc gardez-le en tête. Et il peut aussi y avoir, quand vous dites, les effets d'apprentissage, donc si vous mettez ce qu'on disait avec la liste des mots, des chiffres tout à l'heure, ou n'importe quoi, mais si vous mettez le même texte, par exemple, à retenir, et que vous l'utilisez à la fois sans musique et à la fois avec musique, le fait que déjà les élèves l'aient déjà vu, ça va influencer. Donc c'est l'idée, en fait, de faire deux groupes, et chacun commence par une condition plutôt que l'autre. Comme ça, on peut aussi faire attention à ces effets d'apprentissage. C'est clair ? Juste une petite question par rapport aux échantillons. Est-ce qu'à la place de lancer le dé, le faire au hasard, on peut laisser les enfants choisir ceux qui veulent tester le rap, ceux qui veulent tester le silence, ceux qui veulent tester la musique classique ? Est-ce qu'on peut les laisser aller vers leurs affinités ou pas ? Alors, nous, on pense qu'on adore garder le pouvoir, car il y a des gens qui viennent faire le réforme et sans pouvoir, donc je ne sais pas si, en tant que c'est non, on ne sait pas si, en tant que c'est non, on ne sait pas si, en tant que c'est non. Est-ce que ça va te dire ? Alors, moi, je donne des cours en parallèle à la face. Je déteste faire choisir mes décisions, parce que après, c'est la guerre. Non, moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Donc, personnellement, je leur impose toujours les choses qu'ils doivent faire, si vous voulez, pour qu'ils se sentent plus actifs dans cette recherche et pour qu'ils aient l'impression d'être impliqués. Vraiment, je pense que c'est en tant qu'enseignant que à chaque fois que vous vous posez la question est-ce que je vais les laisser choisir leur sujet d'être posé ou est-ce que je leur impose ? En mon avis, vous avez beaucoup plus l'habitude de traiter. Mais non, oui, c'est un biais. Et c'est pour ça que nous, on ne fait pas au hasard. Mais des fois, dans les recherches en éducation, en fait, par exemple, il y a des recherches qui vont étudier les effets d'une méthode d'apprentissage sur les acquisitions des élèves. Et les chercheurs peuvent, par exemple, laisser les enseignants choisir la méthode qu'ils veulent utiliser. Et ils font ça, en fait, pour la simple et bonne raison. Du coup, ils espèrent qu'ils sont tous aussi engagés dans ce qu'ils font. Donc, du coup, il n'y a pas un groupe plus motivé qu'un autre et que finalement, il n'y ait pas d'effet placebo, enfin, de biais à ce niveau-là. Donc, ça peut aussi être... Ça peut se faire aussi, je pense. C'est là où vous vous comprenez, je pense. Pourquoi pas mal de chachas aiment travailler avec des films et des rares ? C'est mon problème avec plusieurs questions. Et vous, j'ai trop confronté. Je crois qu'il y avait quelque chose sur les souris. Quand tu penses qu'elle est intelligente, tu ne t'en occupes pas de la même manière. Alors après, on est... C'est pas très loin après. Je trouve que si l'ex-orientateur est une femme et un homme, on a des résultats différents sur le comportement des films. On a fait des films pour les animaux. Les enfants sont en train de faire des films et ça. Et après, ça n'a pas des films. Il y a des films et des films, ça n'a pas des films. Mais il faut bien se dire qu'il n'existe pas pour savoir cette violence. Mais on a déjà fait des films. Oui, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Il est en train de faire des films et ça, c'est ça. De quoi ? Je comprends par exemple qu'il y a des films et la carte a fait un peu plus de nom. Et la d'autres a fait un peu plus de nom. Je suis content, je vais essayer. Je vais essayer de travailler. Ah, complètement ! Je travaille sur les chloroplates, c'est le temps. Et les matins, à 8h30, à 4h30, à 4h30, à 4h30. Je vais essayer de le rappeler. Alors... C'est vrai qu'ils ne sont jamais écrits dans les articles scientifiques. Mais quand on arrive à la labo, c'est les bruits de flouard. Genre, fais ton expérience à 3h du matin, quand la lune est pleine et ça marche. Je suis d'accord avec vous. Je vois. Bon, bref. Donc sinon, il nous reste 5 minutes, 6 minutes. Est-ce que vous avez des questions plus faciles par rapport à votre projet ? Alors, du coup, je vous mets juste en fond des petites références. Bon, ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Même si ce n'est pas ce qu'on attend, c'est intéressant. Il y a des exemples de questions, mais ça, après, on peut le voir ensemble après, pour affiner un peu. Là, on a juste mis des petites références. Donc, le Grand Larousse du cerveau, c'est une encyclopédie, mais elle est super bien faite. Je n'aime pas, j'ai l'impression de faire de la pub, mais elle est quand même bien faite. Ça coûte 30 euros. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Vous avez le thème de la mémoire, des émotions, de la vie sociale, tout ce que vous voulez. Et il y a plein de schémas. Moi, je l'avais utilisé pendant mes études. Et ça, d'a clarifié un petit peu, ça va aborder tous les différents types de mémoire, etc. Pareil, si vous voulez aller un peu plus loin après le Grand Larousse du cerveau, il y a un livre qui s'appelle Traité du cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'homme neuronal qui a été publié par Jean-Pierre Changeux. Donc ça, c'était la Bible dans les années 80-90. Maintenant, il y a une nouvelle Bible sur le cerveau qui est sortie. Ça s'appelle Traité du cerveau de Michel Embert. Enfin, ce n'est pas pour faire la pub. Michel Embert. C'est 20 euros. Ah, d'accord, pardon. Je suis beaucoup trop matérialiste. La télé, il est très bien. Vous prenez un téléphone. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que ça dépend beaucoup de la motivation que j'ai envie de dire. C'est des sciences, donc c'est un peu obtus, mais c'est sympa quand même. Enfin, c'est juste pour dire, il y a plein de bouquins de vulgarisation qui défend une approche du cerveau ou une idée. Ça, ça essaye de faire un panorama global. C'est assez rare dans les bouquins de vulgarisation. Voilà. Et du coup, ouais, alors niveau magazine, bon ça c'est personnel, mais je trouve que le cerveau psycho, il est quand même bien fait. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes études qu'ils sollicitaient des vrais chercheurs qui sont confirmés, qui relisent les articles. Donc, et souvent, enfin, par exemple, j'ai eu des cours avec des profs qui ont écrit dans le cerveau psycho et ça correspond. Donc, c'est aussi, je pense que c'est une bonne source parce que ça commence. Complètement. Le cerveau psycho et pour la science, c'est vraiment des bons langues. Et ils font souvent des dossiers thématiques en plus. Après, il y a eu le site de Stanislas Donne, mon cerveau à l'école. Par contre, par rapport à vos problématiques, je n'ai pas vu beaucoup de postes là-dessus. C'est plus sur la lecture, les maths, etc. Donc, vous recommanderez plutôt le site de la main à la pâte pour ça. C'est un organisme qui crée des activités pour enfants dans les classes. Et ils ont, enfin, c'est validé. Ils mettent beaucoup de temps à créer les supports. Donc, ils testent, par exemple, si c'est faisable en classe, combien de temps ça prend. Donc, c'est bien rodé. Et puis, il y a beaucoup de choses sur les thèmes dont vous avez parlé aussi. Donc, ça peut être une bonne source d'inspiration. Voilà. Alors, combien de fois il reste ? 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question ? Enfin, sinon, on peut vous lâcher en avant. Comme vous préférez. N'hésitez pas à venir nous voir après. Enfin, voilà, si vous voulez des réponses en plus. Alors, toutes les deux, on est dans une asso. Alors, si vous voulez, je peux vous laisser mon... Enfin, on peut vous laisser notre mail à toutes les deux. Et si vous avez des questions, vous savez, ça peut se faire par mail. Ça vous intéresse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada